On va attendre les tests ce soir. Pour l'instant, tout le monde va bien. Le genou de Dégille, finalement, c'est la 1e de l'effort. Toujours un peu gêné, mais ça va. Ce match contre Reims, sur la première phase, est-ce qu'il te reste en travers de la gorge ? Il a été tronqué dès la 7e minute. Je pense qu'il siffle pénalty, c'est une chose, qu'il mettait le rouge. Il partait sur le poteau de corner, le joueur, dans sa prise de balle. Il n'allait pas au but. Mes cartons rouges, c'est sévère. Sur Vito, ça a plombé le match. Dans ces cas-là, tu peux jouer un peu sur un esprit de revanche. Le directeur disait que, du personnalement, il y avait un peu de revanche par rapport à ce match. Je n'en sais rien, revanche par revanche. Ce qu'il faut, c'est mettre des intensités dans notre jeu, mettre de la justesse, être efficace comme on a su d'être contre Rennes. garder le rythme qu'on a actuellement et rester concentré dans notre travail qu'on doit faire collectivement pour être performant. Michel, vous connaissez actuellement un retour en forme, alors que d'autres équipes sont en train de caler, comme Rennes, Marseille, parmi ceux qui sont à dire vos concurrents ? Il y a d'autres équipes qui sont avec nous, qui sont juste derrière nous, à un point. Il y a des équipes qui sont deux points devant nous. On va se battre. Il reste 12 matchs, on arrive dans la dernière ligne droite et il reste trois mois de compétition. Il va falloir engrager les points. Il faut qu'on ait l'objectif de... Aujourd'hui, c'est Lens qui a deux points devant et peut-être Marseille qui sera à trois points devant ou Rennes qui sera à trois points devant dans 15 jours. Ils jouent le 10 mars, le match en retard. Il va falloir prendre plus de points qu'eux, si on veut être cinquième. Est-ce qu'il faut, Michel, chercher à soigner la différence de but qui aujourd'hui, par rapport à ces équipes-là, peut-être que vous êtes 9e et pas 6e ? Non, c'est de prendre un point de plus qu'eux, c'est tout. Au Golavirage, bien sûr qu'on a l'apathie parce qu'on a un match allié, on en prend quatre contre... contre Reims. À Paris, on a pris quatre. Voilà. On a pris trop de buts. Et voilà, on a beaucoup de victoires aussi. Maintenant, il faut accentuer encore les victoires pour terminer devant les équipes qui sont devant nous. Tout simplement. La cinquième place, c'est l'objectif de la fin de saison ? Ben, si on veut... Je pense que la cinquième place, elle sera européenne. Si tu veux être européen, il va falloir s'atteler à... Oui, oui. Avoir cet objectif-là. C'est gagner les matchs. Beaucoup de matchs. Est-ce que dans cette mesure, le calendrier d'ici la trêve internationale, c'est peut-être un moment décisif déjà de cette dernière ligne droite ? Tout est décisif. Tout est important. Le match de dimanche est important. Pour garder la dynamique, voilà. Ça fera quatre victoires d'affiliés si on gagne à Reims. On sait pertinemment que ça va être un match difficile. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Ils ont mis quatre buts dans un match, c'est que contre nous. Le début du renouveau de la série, c'est ce match tribunal à Metz. Est-ce que tu avais senti, dans les jours précédents, déjà du milieu à l'entraînement, qui initiait ce déclif ? Est-ce que tu avais senti venir que l'équipe était sur le bon rail ? Est-ce que tu voyais, en tout cas sur les semaines précédents les matchs, que c'était mieux que ce que tu avais le voir en janvier ? Est-ce que tu avais senti que cette équipe-là était de nouveau de retour ? Je ne sais pas si on l'avait senti. Mais voilà, tout le monde essaie de bien travailler. On récupère des joueurs qui reviennent à une forme physique intéressante pour pouvoir mettre leur qualité technique en place. Il y a le temps de dire tout à l'heure que souvent le problème de Montpellier, c'est d'être capable de faire des gros matchs contre Lyon, contre Rennes par exemple, et d'avoir un petit peu plus de matchs contre les prétendus plus petits. Comment tu l'expliques ça ? Comment tu prépares tes matchs ? S'il y a du relâchement, et quand on se relâche, on est mauvais. Il faut tout le temps être concentré, tout le temps avoir envie de gagner les matchs. de remettre, je le répète souvent, les mêmes ingrédients dans ce qu'on fait pour gagner un match. Il faut mettre de l'agressivité, il faut mettre de la concentration, il faut être méchant pour aller marquer des buts, il faut être méchant pour ne pas en prendre. Méchant, c'est pas mettre des coups. C'est d'être premier sur le ballon. Il a été bien préparé celui-là ? La préparation est bonne cette semaine ? Euh... Oui, oui... Même si hier, j'ai pas trop aimé, c'était pas très concentré, mais... On fera un rappel demain. A titre personnel, Michel, est-ce que le fait d'aller à Reims, ça... ça réveille des choses, ça... Ben, ça me rappelle Champagne, c'était du bon Champagne. Ah, je suis resté en bon terme avec... Avec la direction... Non, je connais... Avec le staff qui est... Il y a des joueurs dans le médical, des personnes dans le médical... Dans le club, voilà... Avec qui je m'entendais bien. Tu vois des similitudes entre le président Caillot et Laurent Nicolet ? Ouais, c'est des personnages... Ouais... Qui se ressemblent, ouais... Et ce sont des clubs qui se ressemblent ? Ouais, c'est un club qui est très très bien structuré aussi... Qui est... Qui grandit, voilà... Qui se structure bien, qui travaille bien... Et... Un bon petit club, ouais... Qui grandit bien... Tu penses qu'ils ont découvert la Coupe d'Europe avec le tour préliminaire un peu trop tôt ? Peut-être ça peut... Mais il avait connu... Il avait connu... Oui... Bon... Ils ont fait quand même... Deux finales... Et... Et... Ça demande d'avoir des... Un bel effectif... Des bons joueurs... Pour... Pour pouvoir enchaîner... Les compétitions comme ça... Comme celle-là... Avec... Couplé avec le championnat... Et... Ça demande de l'énergie... Ça demande... De la qualité aussi... Dans l'effectif... En parlant des Coupe d'Europe, Michel... Il n'y a qu'un seul représentant français... Sur les 36 équipes qualifiées pour la Coupe finale... Comment t'expliques les difficultés ? Les clubs français... On peut rencontrer... Cette année en Paris... Ils sont toujours du haut... Aucune équipe de ses qualités pour la Coupe finale... Et comment t'expliques les difficultés ? Ben... Je sais pas... Après... Est-ce que c'est la qualité... Intrinsèque ? Après... Est-ce que c'est... Cette culture de gagner des matchs... Voilà... C'est... La façon de travailler... Je sais pas... C'est... C'est dommage que... Qu'on ait pas... Moi je trouve que Lille a... Fait un bon match hier... Ils avaient manqué le match allié... Et là... Ils ont fait un... Vraiment un bon match... Ils méritent... Autre chose... Hier soir quoi... Et... Malheureusement... Ils se sont tombés contre une équipe... Qui était... Qui est très performante aussi... Et l'Ajax... C'est... C'est... Une... Une... Une grande institution... Du football... Européenne... Et... C'est... Un petit peu... Un peu... Non... C'est bon ? C'est bon ? Merci, merci. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501